Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Aujourd'hui je vous montre un petit tuto rapide, une petite idée pour votre junk journal et notamment celui que nous avons en cours, enfin en tout cas pour le défi. Vous vous le réaliserez avec ce que vous voulez mais nous notre contrainte c'était de réaliser ce tuto donc enfin en tout cas ce qu'on va mettre dans le dans le junk essentiellement avec des choses de récupération. Donc j'ai fait un petit test, un premier petit test sauf que, alors qui est pas mal, je trouve bien, simplement à l'intérieur je n'ai pas utilisé de la récup donc du coup je ne le mettrais pas dans mon junk journal en plus de toute façon comme j'étais un petit peu trop rapide j'ai pas voulu attendre le séchage du coup à l'intérieur c'est un petit peu moins joli mais voilà ce que je vous propose un petit insert avec une base d'enveloppe, je vais vous montrer après, du servietage et à l'intérieur nous avons deux pochettes avec du donc le papier toilette, comment dirais-je, compressé enfin le papier toilette embossé je vais y arriver et donc voilà alors globalement tout était bon jusqu'à ce que je me trompe et que j'utilise à l'intérieur un papier qui n'était pas une chute qui n'était pas recyclé donc comme je vais jouer vraiment le jeu jusqu'au bout parce que mon junk journal est intégralement fait en récup franchement ce serait dommage de me planter juste avec ça alors ça je le réutiliserai ailleurs mais vous voyez j'étais un petit peu rapide quand j'ai collé donc le papier à gondoler et du coup c'est très très moche bon je m'en servirai mais voilà on va essayer en tout cas pour le prochain de respecter un petit peu ça par contre du coup comme c'est de la récup et ben j'avais pas forcément ce qu'il fallait ce qui allait bien donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser la première chose donc c'est celui-ci c'est un morceau donc de papier toilette compressé vous l'avez vu dans le tuto donc je vais utiliser celui-là je vais utiliser donc ce morceau de serviette qui vient donc d'une grande bien sûr serviette que j'ai récupéré chez ma belle-mère elle nous met toujours des jolies serviettes donc pour pour déjeuner au dîner en fonction du moment où on y va donc j'en ai récupéré plusieurs cette année et voilà donc ça ça en fait partie donc je vais la mettre côté ensuite alors j'ai deux enveloppes je ne sais pas encore laquelle je vais prendre elles sont petites parce que finalement ben je n'avais que ça puis pour que ça y avec cette ce papillon il fallait vraiment que je sois dans le petit c'était des enveloppes de cartes de visite je devais avoir des cartes de visite avec donc je pense que je vais plutôt garder celle ci et puis ensuite donc évidemment j'ai mon pot pour mettre la colle j'ai ma colle à serviettage j'ai un pinceau j'ai choisi je fais une petite exception d'utiliser la erimousse pour colorer en fait cette partie là voilà et puis pour l'intérieur donc j'ai trouvé des chutes alors il y aura éventuellement ce papier là qui est intéressant parce qu'il est fin le seul truc c'est qu'il est beige bon voilà sinon après j'ai retrouvé ça qui est moyennement épais je pense que c'est un morceau des vous savez quand je vous ai montré la vidéo des tamponnages j'ai un grand carnet un bloc de carnet à dessin un bloc de carnet à dessin un bloc de feuilles à dessin pardon et je pense que c'est ces feuilles là et ça va être un morceau donc normalement j'ai bien calculé je devrais voilà sinon j'ai retrouvé ça c'est du cardstock et j'ai peur que ce soit un peu épais sinon j'ai celui ci mais c'est vert je verrai lequel j'utilise mais en tout cas voilà ce que j'ai mis pour ce tuto donc vous voyez pas besoin de grand chose le tuto par contre je vais le mettre en en accéléré ce sera plus simple sans discussion sans rien mais je vous ai montré exactement tout ce qu'il y avait à faire avant donc ça devrait le faire allez on y va et Sous-titrage MFP. ... 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